Bonjour à tous et bienvenue. J'aborderai dans cette vidéo différents points essentiels pour bien commencer et bien réaliser la voiture de vos rêves sur Solidworks. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, vous ne manquerez pas de remarquer que c'est la première vidéo commentée que je fais et j'espère que vous apprécierez. Il y a beaucoup à dire et ce n'était pas possible de vous donner tous ces conseils par écrit. Voici la liste de ce que nous allons voir. Elle contient donc 12 points importants qui aideront les débutants comme les plus expérimentés. Mais je ne vous fais pas plus attendre, commençons. Les blueprints sont des images indispensables pour réaliser votre voiture. Ce sont des dessins comme celui-ci représentant chacun une vue de la voiture. Vous avez donc la vue de face, de côté, de profil et de derrière. Ces images se trouvent facilement sur internet, que ce soit sur Google Images ou sur un site spécialisé. Il faut cependant vérifier certaines choses. Tout d'abord la résolution. Il est très compliqué de travailler sur des images de basse résolution. Privilégiez donc les grandes dimensions, dépassant 1000 pixels si possible. Il faut également s'assurer que la planche de blueprint contient toutes les vues. Généralement c'est le cas, mais parfois la vue de derrière vient manquer. Dans ce cas, cherchez une autre planche ou si vraiment il n'y a rien, prenez une vraie photo prise de derrière qui pourra vous guider. Une fois que vous avez téléchargé la planche de blueprint, vous devez les séparer. Pour ce faire, utiliser Paint, cela suffit largement. Découpez donc chaque vue, essayez de trouver les mêmes dimensions, cela simplifiera le travail. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'appliquer une transparence sur SOLIDWORKS grâce à cet outil. Il existe plusieurs façons de mettre en place les blueprints. Vous pouvez les rapprocher, les éclater, cela ne change pas grand chose. Le tout c'est que vous soyez à l'aise. De plus, pour faciliter le travail, mettez les plans de référence, à savoir le plan de face, de droite et de dessus, visible. Créez un plan de symétrie, c'est très important pour s'y retrouver. Là encore, cela dépend de votre configuration. Pour ma part, je centre les blueprints sur le plan de droite qui devient mon plan de symétrie. Une dernière chose, une fois que vos blueprints sont placés, mettez-les tous dans un dossier appelé blueprints, là encore dans le but de simplifier le travail. En effet, de temps en temps, pour une meilleure visibilité, il arrivera que vous ayez envie de masquer les blueprints. Il est donc plus simple de masquer le dossier que de masquer chaque esquisse de blueprints une par une. Les références sont importantes dans un souci de détail et de fidélité par rapport au modèle d'origine. Elles permettent une meilleure visibilité sur la position des surfaces par rapport aux autres. Sur Google Images, cherchez donc votre voiture et téléchargez 5 ou 6 photos avec des angles différents. Privilégiez encore une fois la bonne qualité histoire d'y voir quelque chose. La photo de référence doit toujours être ouverte à côté de SOLIDWORKS et vous devez l'étudier avant de se lancer dans la construction d'une surface. C'est un conseil très important que je vous donne maintenant. C'est entre autres ce qui différencie les débutants des plus expérimentés. Effectivement, la photo de référence, comme je le disais précédemment, doit être étudiée de près. Pour les débutants, je vous conseille d'ouvrir la référence dans Paint et de dessiner en couleur la surface que vous vous apprêtez à modéliser. Cela permet de réfléchir à la méthode, de penser les fonctions avant de se lancer. Un autre conseil important qui détermine souvent la beauté du modèle, c'est la manière de construire. Elle dépend de comment vous réfléchissez devant votre photo de référence. Ainsi, je vous dis, privilégiez couper qu'assembler. En effet, une surface est plus belle quand on est parti d'une grande qu'on a découpée dans tous les sens. Au contraire, assembler plusieurs surfaces dans le but de n'en faire qu'une seule au final est souvent porteur d'erreurs et de défauts. La façon de regarder son modèle est importante également pour se rendre compte de l'environnement 3D. Il est obligatoire, lorsque vous dessinez une courbe, de s'appuyer sur deux plans minimums. Cela évite les erreurs et les fautes d'inattention. L'utilisation des tangentes est un point primordial dans la bonne réalisation de votre voiture. En effet, des surfaces bancales entre elles qui partent dans tous les sens ne rentrent pas bien du tout au rendu, même si sur le fichier SOLIDWORKS elles semblent nettes. Pour un même corps, vérifiez donc que chaque surface est tangente à l'autre. Pensez également à la tangence au niveau de l'asymétrie. Pour s'assurer que votre réalisation est belle, que ces faces sont bien accordées, voici deux petites astuces. La première est une option à cocher qui masque les arrêtes tangentes. Ainsi, vous pourrez voir en un clin d'œil si vos surfaces sont bien tangentes. La seconde astuce consiste à régulièrement lancer un petit rendu pour voir ce que ça donne et relever de possibles défauts. Conseil précieux également, car il est impossible de tout faire en une seule pièce. Chaque partie distincte, comme les grilles, les phares, les roues évidemment, sont des fichiers à part. Une petite astuce très précieuse qui simplifiera grandement le travail de ceux qui ne la connaissaient pas, tout d'abord, créez votre surface normalement. Vous voulez maintenant y mettre un phare. Très facile, dessinez le contour sur une esquisse, de face généralement pour les phares, puis à l'aide du décalage de surface, créez une surface décalée de 0 mm. Prenez votre esquisse et servez-vous-en pour couper l'extérieur de la surface décalée et l'intérieur de la surface normale de votre carrosserie. Au final, vous avez un nouveau corps qui servira de référence au placement et à la modélisation du phare. Sélectionnez ce corps, puis cliquez sur « Insérer dans une nouvelle pièce ». La pièce s'ouvre, nommez-la et modélisez votre phare. L'assemblage représente votre production finale, qui regroupe les roues, les phares, les grilles et bien sûr la carrosserie. Il vous faut alors un bon moyen pour assembler chaque pièce. Il s'agit du placement par X, Y et Z. Plus clairement, ajoutez des contraintes concernant les plans de dessus, de devant et de côté pour les faire coïncider avec ceux de l'assemblage. La technique donnée précédemment est très intéressante car elle conserve la position de la surface importée. Il s'agit là plus d'une question de logique, mais certaines pièces, à savoir les grilles, les roues et les phares, doivent être faites en solide. Là encore, rien ne vous oblige de me suivre sur ce point, mais je trouve bien plus simple de faire une grille en solide qu'avec plein de surfaces. La carrosserie sera faite en surfacique, mais personnellement je modélise parfois le capot par exemple, en solide, car cela ajoute une épaisseur, mais là c'est vraiment comme vous voulez. Après que vous ayez utilisé des surfaces qui ne servent plus, supprimez-les avec cet outil qui supprime les corps. Les surfaces de la carrosserie devront être attachées. Vous pouvez simplifier votre travail sur les solides en décochant la case « Fusionner le résultat » lors d'une extrusion par exemple. De multiples corps sont plus faciles à couper qu'un seul. Il s'agit plus d'une mesure d'efficacité et de sécurité. Je vous conseille de créer un répertoire spécifique où vous stockerez vos fichiers, vos images, etc. Les pièces doivent être nommées distinctement, pas de pièce 1, pièce 2 ou de choses dans le genre. Sauvegardez régulièrement vos fichiers et pour les plus gros, de temps en temps, changez leur nom. Par exemple, après avoir modifié votre carrosserie et pour ne pas perdre ce qu'il y avait avant en cas d'erreur, sauvegardez sous carrosserie 1, puis carrosserie 2. Normalement, les modifications de noms doivent être répercutées dans votre assemblage, donc pas de soucis. L'application d'apparence, en clair, des couleurs différentes, permet une meilleure lisibilité du fichier. Cela permet également de reconnaître les matériaux et ceci est très intéressant pour les rendus finaux. Privilégiez donc des couleurs flashy pour bien reconnaître les pièces et appliquer les matériaux correctement sur le logiciel de rendu. Le rendu justement, c'est la réalisation finale, celle qui nous rend fiers de notre boulot accompli. Le rendu est à la portée de tous, il existe de nombreux tutoriels sur internet. Vous avez des logiciels différents, pour ma part j'utilise PhotoView et surtout KeyShot. L'avantage du premier est qu'il est dédié à SolidWorks, c'est donc très compatible. L'avantage du dernier est sa possibilité de personnalisation très poussée avec un grand nombre de matériaux et de scènes. Il fait, mais c'est un avis personnel, de meilleur rendu. La seule question que vous pourrez vous poser après avoir fait votre premier rendu est « Pourquoi n'est-ce pas réaliste ? » Eh bien, je crois avoir la réponse. Il vous faut de bons matériaux et surtout une bonne mise en scène. En effet, il vous faut un bon HDRI. Un HDRI est une image à 360 degrés qui constituera votre environnement et qui se réfléchira sur votre carrosserie. C'est ces réflexions qui donnent à l'image son caractère réaliste. Pas de miracle, il faut pratiquer. Les fonctions vous permettent de simplifier le travail quand vous les connaissez bien. Voici un exemple. Il s'agit de la fonction « Enlèvement de matière avec surface ». Cela permet d'enlever de la matière d'un solide grâce à une surface. On l'utilise lors de la création de grilles, par exemple. La fonction « Épaissir » est intéressante également. Elle permet de former un solide à partir d'une surface. Que ce soit en autodidacte ou par l'intermédiaire de tutoriels, comme j'ai pu en proposer, tout le monde doit pratiquer pour devenir meilleur et faire des choses de plus en plus belles. Ce n'est pas à sa première voiture que l'on devient satisfait, mais plutôt à sa troisième, à sa quatrième. Il ne faut pas s'arrêter en disant que c'est trop dur. Un petit effort et c'est à votre portée. Mais lancez-vous dans des voitures simples pour débuter. Vous pouvez partager vos réalisations, car c'est bien d'être encouragé. Postez-les sur des forums, envoyez-les moi, je serai ravi de vous répondre et de commenter. N'hésitez pas à demander conseil, vous pouvez poser votre question en commentaire sur la vidéo. Ce serait bien si la chaîne se développait et grossissait pour avoir une communauté de pros et de débutants qui s'entraiderait. Cette vidéo s'achève maintenant. Je remercie tous ceux qui l'ont regardée et ceux qui portent un intérêt à ce que je fais. J'espère pour ma part avoir aidé un maximum de personnes. N'hésitez pas à commenter. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je prends la parole. Il y a donc des choses à améliorer, je pense. Parlez de cette chaîne à vos proches, aux amateurs et aux professionnels de Solidworks, aux profs de techno, bref, à un maximum de personnes pour que tout s'agrandisse. Merci encore et à bientôt. Sous-titrage ST' 501